Générique C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Median TV Afrique. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. L'Académie royale d'ingénierie du Royaume-Uni a publié la liste de 16 ingénieurs entrepreneurs africains dotés d'innovations qui transforment nos communautés. Et pour la première fois, le Sénégal se retrouve dans ce fameux top 16 africain. Le pays est représenté par Ndeye Marie Aïda Dieguen, ingénieur spécialiste en génie civil que nous avons l'immense honneur de recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis, c'est un plaisir d'être là. Madame Dieguen, vous faites partie de la prestigieuse sélection du African Innovation Prize. Vous êtes également directrice d'une entreprise spécialisée dans l'éco-construction. Et grâce à vos talents, vos compétences d'ingénieur, le Sénégal est pour la première fois dans le top 16 de l'ingénierie en Afrique. Comment se sont-on après une telle performance ? Eh bien, après cette nomination, on se sent toujours honoré. Puisque c'est toujours un plaisir de représenter le savoir-faire du Sénégal, surtout en matière d'ingénierie. Puisque de toute manière, le Sénégal s'est toujours distingué dans ce domaine. Et être nominé, c'est un honneur pour moi de représenter tout ce savoir-faire. Les candidats doivent présenter des innovations liées à l'ingénierie. Alors revenons sur votre innovation. Qu'avez-vous présenté et quelle est sa particularité ? Alors, j'ai présenté Innovative Storage Space for Farmers. Donc c'est une innovation qui est vraiment focus sur la problématique du stockage et de la conservation en matière d'agriculture et dans le monde rural. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau du monde rural, la problématique du stockage et de la conservation est l'une des problématiques les plus importantes. Et aujourd'hui, si on parle de sécurité alimentaire, il faut résoudre cette problématique. Donc nous, comme nos compétences, c'est le génie civil. Nous avons designé un espace de stockage totalement conçu en matériaux recyclés. Donc en pneus, en bouteilles, en sachets, en plastique et en matériaux naturels. Pour résoudre en parallèle la problématique de la gestion des déchets. Vous faites partie des 16 candidats retenus pour l'Africa Innovation Prize. C'est la première étape. La deuxième étape sera marquée par 7 mois de mentorat et de formation. Quels seront les grands axes de cette formation ? Vous le savez déjà ? Oui, c'est une formation que nous avons déjà entamée. L'un des grands axes, c'est le mentorat. Donc nous avons des mentors qui sont des ingénieurs confirmés, affirmés, avec beaucoup d'expérience. Et qui vont nous aider à développer nos solutions et en parallèle à les améliorer. Puisqu'une solution n'est jamais terminée, c'est un travail constant. Nous y travaillons. Nous avons aussi un coaching au-delà de l'ingénierie. Autour du marketing, du management, de la finance, de la gestion d'entreprise. Pour nous permettre d'aller au-delà de cet aspect technique. Alors comment le processus s'est-il déroulé ? Y a-t-il eu un appel à candidature ? Comment avez-vous postulé ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors c'est un appel à candidature que j'ai reçu de la part d'un collègue. Voilà, qui me l'a transmis. Qui sait que depuis quelques années, je travaille sur cette solution. Et que j'ai reçu, j'ai postulé. Voilà, avec beaucoup d'autres ingénieurs, je pense, à travers l'Afrique. Puisqu'ils ont eu plus de 1000 candidatures. Et aujourd'hui, c'est un plaisir d'être retenu, voilà, dans cette liste-là. Puisque, voilà, ça nous permet de montrer le savoir-faire du Sénégal, encore une fois. Revenons sur les étapes de l'African Innovation Prize. On parlait à l'instant de la deuxième étape, mais il y a la troisième. C'est évidemment la finale. Car à la fin de la formation, quatre candidats seulement seront retenus. Comment vous préparez-vous pour accéder à l'ultime étape, la finale ? Alors, mon objectif n'est pas vraiment à la finale. Tout le processus, en fait, d'accompagnement est tellement intéressant. Parce qu'il nous permet à la fin, en réalité, d'être tous gagnants. Et au-delà, voilà, ces quatre finalistes-là recevront un prix, bien sûr, qui est très important dans le financement de nos solutions. Mais je pense qu'à partir du moment où nous sommes ces 16 candidats à recevoir pendant sept mois une formation autour de ce savoir-faire, c'est quelque chose déjà qui est pour moi une grande victoire. Vous êtes à la tête d'une entreprise précurseur dans le domaine de la construction durable au Sénégal. Quels sont les grands défis qui vous attendent aujourd'hui ? Les grands défis, c'est vraiment d'améliorer nos solutions, d'amener aussi les gens à adopter nos solutions. Parce qu'il y a un grand travail psychologique à faire derrière. Ce n'est pas simplement un travail technique, mais il faut intégrer dans la vie du Sénégalais l'usage des matériaux recyclés et des matériaux durables. Pourquoi pas avoir aujourd'hui des modèles d'habitat qui seraient adaptés à notre climat et qui utiliseraient des matériaux recyclés et des matériaux durables ? Voici la seconde étape, je pense, de ce défi. Quelle analyse faites-vous de la situation de l'éco-construction sur le continent en général et au Sénégal en particulier ? J'ai la conviction que l'éco-construction est née en Afrique puisque les modèles d'éco-construction aujourd'hui à travers l'Afrique sont très nombreux. Nous avons les palais d'Abomey, nous avons les pyramides, etc. qui ont été faits sous un modèle d'éco-construction, les mosquées de Tom Moutou, entre autres. Et nous avons juste à revenir sur ce type d'ingénierie puisque l'ingénierie durable, elle est africaine. Et je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à refaire ce travail psychologique, à refaire ce travail d'esthétique, puisqu'il y a un défi esthétique aussi dans le problème de l'éco-construction, on a tendance à penser que ce qui est fait en matériaux durables n'est pas forcément beau. Et aujourd'hui, si on revient à inculquer aux populations que ce modèle durable que nous avons construit depuis des siècles, des décennies, et voilà, il est plausible, il marche, et bien nous pourrons retravailler. Que pensez-vous de l'engouement des femmes et des jeunes vies pour l'ingénierie civile sur le continent ? Et bien c'est un engouement que je salue, c'est un engouement que je veux plus grand. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les sciences nous donnent les outils nécessaires pour résoudre des problématiques. Nous ne sommes pas seulement ingénieurs pour calculer, nous sommes ingénieurs pour résoudre, pour mettre en place des solutions. Et s'il y a beaucoup plus d'ingénieurs, il y aura beaucoup plus de solutions. Et s'il y a beaucoup plus de femmes qui s'engagent dans l'ingénierie, il y aura beaucoup plus de solutions mises en place par les femmes. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui serait beau, qui serait vraiment, voilà, qui permettrait aux femmes de s'imposer dans le domaine des sciences notamment. Vous êtes également écrivaine, vous avez déjà publié deux livres, respectivement Le lieu en cage et Gémini. Pour le premier, vous avez reçu le Grand Prix de la Première Dame du Sénégal pour la promotion de la littérature féminine. Y a-t-il d'autres livres en préparation ? Eh bien, il y a d'autres livres en préparation et qui seront bientôt publiés, je l'espère. Et ces livres seront autour de la problématique du genre, étant donné que ces dernières années, j'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de zones en tant que femme, en tant qu'ingénieur. Et je me suis rendue compte que la problématique du genre était aussi très importante dans l'accomplissement des femmes dans la science. Et voilà, ce livre-là aura beaucoup, je ne vais pas tout dévoiler quand même, mais il y aura vraiment la problématique du genre qui sera abordée et la problématique aussi de l'environnement qui me tient à cœur et qui, je pense, doit aujourd'hui être prise en compte par les dirigeants africains parce qu'aujourd'hui, notre modèle de développement doit se baser sur la nature et le respect de la nature. – Revenons sur l'éco-construction, quels sont les avantages de l'éco-construction pour le Sénégal et pour le continent ? – Eh bien, l'éco-construction nous permet déjà de préserver notre nature. Le réchauffement climatique et la problématique climatique est aujourd'hui une réalité à travers le monde. Nous en subissons chaque jour les conséquences. Et je pense que s'orienter vers des modèles beaucoup plus durables dans le secteur de la construction notamment, permettrait au Sénégal d'avoir un développement beaucoup plus sain déjà, puisque voilà, aujourd'hui, le développement sans le respect des objectifs de développement durable qui sont autour du respect de la nature et de l'environnement est un développement qui, je pense, n'est pas celui qui nous permettrait d'aller le plus vite et de l'avant. Et le Sénégal aussi a beaucoup de problématiques autour de la gestion des déchets. Une des solutions qui permettrait de réutiliser nos déchets nous permettrait de mettre en place une chaîne de gestion très rapide, efficace, et voilà. – Comment faire pour vulgariser, faire en sorte que l'éco-construction soit vraiment présent sur le continent, pour qu'il soit plus utilisé, plus mis en avant ? – Alors, de ma courte expérience, je pense que le défi technique est présent et que les ingénieurs aujourd'hui au Sénégal et à travers l'Afrique ont prouvé à travers toutes ces reconnaissances qu'ils ont les outils nécessaires. Mais l'autre travail aussi, il est beaucoup plus social, culturel, et il est aussi axé sur l'humain. Et aujourd'hui, il faudrait que ces modèles de construction soient en fait acceptés par les populations, parce qu'il ne s'agit pas seulement de construire, il faut construire ce qu'on utilise. Et si les populations intègrent le fait que nos matériaux sont bons, que les matériaux recyclés peuvent être utilisés et que ces solutions sont utilisables, durables, parce qu'on pose toujours la question, est-ce que ça va tenir ? Est-ce que ça va marcher ? Si on arrive à faire ce travail psychologique-là, il serait vraiment facile d'implanter les éco-constructions puisqu'elles sont de toute manière plus adaptées à nos réalités climatiques et environnementales. Vous avez également lancé une initiative qui s'appelle Les environnementalistes. De quoi s'agit-il ? Quel est l'objectif de cette initiative ? Alors, après avoir pris part au sommet des Nations Unies sur le climat, donc le premier sommet des jeunes, je me suis rendu compte qu'en Sénégal, il n'y avait pas de fédération des acteurs de l'environnement, qu'il n'y avait pas de force en fait qui prendrait en compte tout le savoir-faire des jeunes en matière d'environnement. Et après être revenu, j'ai mis en place ce mouvement, Les environnementalistes, en 2019, qui aujourd'hui compte plus de 2000 membres qui sont organisés autour de pôles régionaux. Et l'objectif des environnementalistes, c'est de permettre aux jeunes d'avoir une force au sein de leur région, au sein de leur communauté, qui leur permettraient de mettre en place des actions environnementales. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'une seule personne ne peut pas mener une action de reboisement. Il faut fédérer. Et les environnementalistes, c'est la fédération des forces. Donc les environnementalistes, ce ne sont pas forcément des spécialistes en environnement. Ce sont des ingénieurs, des médecins, des sociologues, etc. Chacun, dans son domaine de prédilection, apporte sa contribution dans la préservation de l'environnement. Et nous avons mis en place, lors de cette crise du Covid, un sommet climat, le premier sommet climat virtuel. Nous avons invité d'autres pays, comme la République démocratique du Congo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, pour venir parler avec nous de la préservation de l'environnement. Et suite à cela, nous avons mis en place le projet de la Fédération des acteurs de l'environnement. Parce que le premier point qui a été souligné lors de toutes ces rencontres, lors de ces trois jours, c'est qu'il faut fédérer toutes les associations de défense de l'environnement pour avoir une force qui aujourd'hui peut répondre au niveau étatique, peut répondre au niveau international, aux besoins du Sénégal en termes de protection de l'environnement. Merci Madame Dieghen pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes ingénieur spécialiste en génie civil et que vous faites partie des 16 candidats retenus pour l'African Innovation Prize de l'Académie royale d'ingénierie du Royaume-Uni. Merci. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Médien TV Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada